Bonjour à tous. Je m'appelle Laura Deineris et je suis ravie de vous retrouver sur notre chaîne YouTube, Le Permis Accéléré. Aujourd'hui, nous allons parler de deux modes de conduite, la conduite accompagnée et la conduite supervisée. En France, le dispositif de conduite accompagnée se décline selon deux modalités principales, l'apprentissage anticipé de la conduite autrefois appelée conduite accompagnée et la conduite supervisée. Voyons plus en détail ce qu'elles impliquent. Tout d'abord, pour bénéficier de ces deux modalités, il est nécessaire d'être inscrit dans une auto-école et d'avoir réussi l'examen du code de la route. De plus, il est obligatoire d'avoir réalisé un minimum de 20 heures de conduite avec un enseignant, qui vous délivrera une attestation de fin de formation initiale, AFI. Du côté des accompagnateurs, ils doivent être titulaires du permis de conduire depuis au moins 5 ans, obtenir l'accord de leur compagnie d'assurance et participer à un rendez-vous préalable à l'auto-école. Maintenant, penchons-nous sur les différences entre ces deux modalités. Commençons par les conditions d'accès et de déroulement. L'apprentissage anticipé de la conduite est accessible à partir de 15 ans, avec l'accord du représentant légal. Pendant une période minimale d'un an, l'apprenant doit parcourir au moins 3000 km au volant d'un véhicule. Durant cette période, il bénéficie de deux rendez-vous d'étapes avec un formateur. L'apprenant peut passer l'examen du permis de conduire dès l'âge de 17 ans. Quant à la conduite supervisée, elle est possible à partir de 18 ans. La décision d'y recourir peut être prise pendant la formation à l'auto-école, avant la première présentation à l'examen du permis de conduire ou après un échec. Pour se présenter à l'examen, l'apprenant doit justifier d'au moins 1000 km de conduite, réalisé sur une période minimale de 3 mois. Parlons maintenant du coût de l'assurance une fois le permis obtenu. Les deux modalités offrent l'avantage de réduire le coût global du permis de conduire. Au-delà des 20 heures forfaitaires, le temps supplémentaire nécessaire pour atteindre un niveau de conduite suffisant est passé avec un accompagnateur proche. Cela signifie que ce temps de conduite est gratuit, contrairement à la filière traditionnelle où chaque heure supplémentaire avec un enseignant est facturée par l'auto-école. Cependant, il est important de noter que l'assurance après l'obtention du permis est généralement moins chère pour les conducteurs issus de l'apprentissage anticipé de la conduite. Les compagnies d'assurance proposent des tarifs préférentiels, car les conducteurs ayant suivi cette modalité ont tendance à causer moins d'accidents lorsqu'ils conduisent de manière autonome. En ce qui concerne la durée du permis probatoire, les personnes ayant suivi l'apprentissage anticipé de la conduite bénéficient d'une période probatoire de 24 mois. En revanche, celles qui ont opté pour la conduite supervisée sont soumises à la durée probatoire classique de 36 mois. Pour résumer, les principales différences entre l'apprentissage anticipé de la conduite et la conduite supervisée résidant dans les tarifs de l'assurance une fois le permis obtenu et dans la durée du permis probatoire. L'apprentissage anticipé offre des avantages financiers et une durée probatoire plus courte. Cependant, il demande également plus de temps d'investissement pour l'apprenant et l'accompagnateur, environ trois fois plus que la conduite supervisée. J'espère que ces informations vous ont été utiles pour comprendre ces deux modalités d'apprentissage de la conduite. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et obtenir davantage de conseils pratiques, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, nous y répondrons également. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur « Le permis accéléré ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada